Ce maillot, le fameux deuxième maillot, nouveau maillot des Diables Rouges, avec lequel ils auraient dû jouer contre l'Espagne, souvenez-vous là. Le match ayant été également annulé. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver depuis le stade municipal de l'Airi à le stade Dr Magalhães-Pessoa. Vous avez déjà sous les yeux la composition de l'équipe portugaise. Quelques changements par rapport au match de vendredi face à la Bulgarie. Le retour de Font dans l'axe à côté de Pep. Cédric qui joue à Southampton, tout comme FOM d'ailleurs. À l'arrière-gauche, Guerreiro qui sera aligné aujourd'hui également. Et puis un triangle avec Danilo dans l'entrejeu, avec également João Mario et André Gomez. Et c'est Adrien qui joue en soutien des deux attaquants, Nani et Cristiano Ronaldo. L'équipe coachée par Mark Wilmot, c'est donc l'équipe attendue. Il y avait un petit, léger doute encore jusqu'à une heure avant le match en ce qui concerne Thomas Vermaelen. Mais dès l'échauffement, ce tout a été complètement levé. Vous avez évidemment insisté sur le nombre d'absences et l'occasion de reconstituer la paire de Nair Lombard. Ça a notamment très bien fonctionné en France, à Paris, si vous vous en souvenez. Le grand retour évidemment de... Le gars qui joue souvent seul devant la défense. Alors, João Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi évidemment aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans Denayer, assez joli. Et le tir, le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match et la deuxième encore Courtois. Oui, on va apprendre à le connaître. Lombard. Oui, Chadli dans un rôle plus axial. Maintenant, Mertens. Lys Mertens, 60 pour Lukaku. Très bon appel de Lukaku. C'était très joliment fait dans le dos de Eraku de coin. Pep un peu statique. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Vous poussez à nouveau. Oui, il fait ça toujours joliment entre les jambes, donc, Denayer. Mais le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens va donner le deuxième coup de coin des Belges. Font. Danilo. Avec un appel sur la droite de Cédric. Bien joué de la part de l'arrière-droite. Avec un centre, il est bon. Il est bon et de nouveau Courtois. Sur cette reprise, c'est Denayer qui a touché la balle. Pressé qu'il était. Et ça fait un troisième arrêt de Courtois. 34e sélection pour Thibaut. Non, ce n'est pas Denayer. Moi, j'ai eu l'impression ici tout en haut. Mais clairement, c'est Nani qui pique cette tête. Superbe arrêt de Thibaut. Il est chaud, hein, Thibaut ? Ah, il est bien. Oui, oui, oui. Il n'est pas gêné par les supporters. Ils sont dans son dos, lui. C'est vrai. Et nouvelle tête. Et là, transversal, il a touché encore, Thibaut. Ça chauffe quand même. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. C'est un hasard si au moment où je vous dis ça, c'est en plein du énième ralenti de Thibaut. Mais il faut bien reconnaître que depuis le début, là, du match, on est plus en vue. C'est Thibaut. Avec ce nouveau jeu de maillot, c'est vrai que vous le voyez, vous êtes beaucoup plus près que nous, Vincent. C'est un jaune très fluo. Ça fait mal aux yeux. C'est vrai. Mais c'est voyant. Perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage. Pas de hors-jeu. Et la frappe et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais, inscrit par Nani. Eh oui. Un but à zéro pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent ? Contre la Belgique au roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. La dernière confrontation de nos équipes. On revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est... Non. C'est Vermaul qui n'est pas aligné. Mais il y avait une protestation aussi de la part de Gilet, de Mertens, de Huitzel auprès de l'arbitre en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire avec notre studio. Mais il y avait effectivement un trou là. Mais c'est bien joué de la part de Nani, le joueur originaire du Cap Vert, joueur de Fenerbahce formé au Sporting Club du Portugal qui avait raté la Coupe du Monde en Afrique du Brunet. Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal ! Ah oui ! Là, on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là, notre axe centrale. Il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. C'est 2-0. Moi, je ne sais plus quand on a été mené 2-0 sous les Rubin Mots. Ça, moi, je n'ai pas de souvenirs. En tout cas, certainement pas au commentaire. Mais ça, ça fait quand même un problème de concentration chez les diables. Parce que tout part de Ronaldo. Oui, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert le vert, sur le côté vert, jouant Mario. Et il a poursuivi son effort en pleine course. Il arrive. Bon, il y a quand même ce genre de phase. Pas 36 joueurs à venir. Regardez, il arrive au milieu de Denayer, Lombard et Evermann. Et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale, en 125 sélections. Il n'y a plus qu'à deux sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0, c'est quand même beaucoup. Ronaldo qui avait raté un pénalty vendredi. Qui s'en voulait beaucoup. Et voilà, c'est un but en guise de revanche, malheureusement, pour nous. Il y en a resté. Donc là, Portugal 2, Belgique 0. Ce n'est qu'un match amical. Mais c'est un score inédit pour nos Diables Rouges. Qui nous doivent une revanche en deuxième mi-temps. Soyons clairs. Les Diables doivent pouvoir faire beaucoup mieux. Ils sont certes déforcés. Il y a beaucoup d'absents. Mais nous comptons sur eux. Il y a du changement chez les Portugais. Bernardo Silva, que vous voyez là, qui a remplacé Juan Mario. Et alors, ici, c'est la nouvelle coqueluche. C'est Renato, Renato Sanchez. On l'appelle ici. Et le duel gagné de la tête par Nani Gillet. Oh, quelle erreur. Oh là 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 là. Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gillet. Ça n'a pas payé cash, mais c'est pas payé cash. Mais regardez, là, déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombards. On se réjouissait, c'est vrai, de notre père central lors du match, notamment à Paris. Mais ici, voilà. Et ici, Guillaume Gillet, voilà, un mauvais contrôle, une erreur technique. Et face à Ronaldo, normalement, Witzel vient se mettre dans le mur. Petit ballon entre les Italiens. Elle est belle, elle est belle et big ! Il n'a pas assez suivi assez vite, Charlie, c'est dommage. C'était pas Charlie, c'était Lombard, je pense, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Nukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Ah oui, il est attentif, le gardien portugais. C'est le deuxième tir cadré des Belges. Wermalen. Charlie. Avec Lukaku, premier centre. Il est bon ! Oh, il est magnifique ! Il est magnifique, il est magnifique ! Doublé, Lukaku ! Incroyable ! C'est un but fantastique ! Incroyable ! Quel but symbolique ! Il est sur le terrain depuis 60 secondes, tout en plus. Centre de Jordan et but de Romelu. Ça, c'est le genre de truc, quand même, qui, dans l'histoire du foot, est beau. Ah, ça ! J'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent, je sais pas, être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien ! Et... Il est magnifique, ce centre. Ah, et Lukaku. Le Lukaku anglais, hein ! Le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours, son dernier but en équipe nationale. Contre l'Islande, c'était... Ça faisait une paye, hein ! 12 novembre 2014 ! On est contents pour eux. Ah, c'est chouette, c'est vraiment... Saint-Bernardo Silva, avec le dédoublement de Cédric, c'est bien fait ! Le ballon à retrait, Quaresma qui peut marquer ! Non, extérieur du pied ! Il est capable de tout. Il a essayé peut-être le plus dur, extérieur, pied droit. Mais cette action portugaise a complètement déséquilibré l'équipe belge. Il a regardé la technique de Quaresma, la façon dont il a évité son adversaire, la place au bon moment. Il va super, l'action parfaite, et les belles chaînes au sol sont presque tous pris à contre-pied. C'est pour la galerie, hein ! C'est un mauvais appui. C'est pour la galerie, hein ! De mettre ça de l'extérieur du pied droit. Une bonne frappe du gauche. Ah non, pas aujourd'hui ! La Belgique restait sur cinq victoires. Je crois que les deux dernières défaites des diables, c'était l'Argentine et Cardiff. C'est juste, hein ? Toujours par un but d'écart, d'ailleurs, ça ne change jamais. Mais quand le meilleur diable, au terme d'une défaite, est le gardien, je pense que dans l'analyse, on a tout dit. Et cet homme est quand même génial. Et il est là, et j'ai presque envie de dire que dans ce match, il a fait la différence au moment où il devait le faire. Portugal 2, Belgique 1, une défaite, et ça n'était vraiment pas une bonne prestation footballistique des diables, on sait que c'est certainement pas ça le plus important aujourd'hui, mais répétons-le, la prochaine fois que Mark Wilmot devra se prononcer, ce sera pour donner une liste définitive. Al foi, on Lembre word, la prochaine fois, l'av어서, Samuel Gauchat, Tartu, c'est ce qui s'est fait. ... Sous-titrage ST' 501